Salut tout le monde, bienvenue au cours de YogaBall. Aujourd'hui, je vous propose un cours qui s'appelle « À tête reposée » et je pense que c'est le premier cours qu'on fait depuis vraiment un bon bout de temps. Je suis allée voir tous les cours qu'on avait dans le studio et c'est le seul à date qu'on va faire la tête. En fait, on va faire partout, devant, côté, derrière, puis on va descendre un petit peu dans le cours, mais c'est un cours exclusivement pour la tête, donc beaucoup pour notre système nerveux. La plupart des muscles du visage se rattachent au niveau de la première vertèbre cervicale où il y a des nerfs, il y a des liens entre tout ça. Ça a une très grosse influence sur notre système nerveux, sur notre nerf vague, entre autres. Tout ce qu'on va faire aujourd'hui va être vraiment dans un objectif de détente musculaire, mais aussi de relaxation et de régulation à la baisse de notre système nerveux. Pour le cours d'aujourd'hui, vous avez besoin d'un bloc, du ballon « Gorgeous », qui peut être quand même gonflé à un bon 80-90 % de sa capacité. On le veut plus gros pour aujourd'hui. Et d'une paire de petites balles incluant le sac. On va avoir besoin parfois des balles dans le sac, parfois des balles sorties du sac. Il y a un ou deux mouvements qu'on pourrait faire avec l'alpha ou les plus comme variantes aussi, si vous voulez les avoir à proximité, mais on n'en a pas nécessairement besoin. On commence par notre posture test du jour. On s'en va se coucher sur le dos. Puis vous pouvez tout de suite garder votre bloc et vos petites balles dans le sac à proximité. Comme ça, vous n'aurez pas besoin de vous relever quand on va passer au premier mouvement. Alors, jambes fléchies, les bras détendus de chaque côté, pompes des mains vers le plafond. Ramenez légèrement le menton vers la poitrine. Si vous êtes de ceux qui ont le cou qui reste en extension, le menton qui va vers le plafond plutôt que la poitrine, vous pouvez venir placer une couverture ou une serviette pliée sous votre tête pour avoir le cou dans un meilleur angle pour vous. Prenons un instant ici pour fermer les yeux. Observez comment vous vous sentez en ce moment. Comment vous respirez. Est-ce qu'il y a des muscles en ce moment qui sont contractés, mais qui n'ont pas besoin de l'être? J'aimerais en particulier que vous fassiez le tour des muscles de votre visage. Qu'est-ce qu'il se passe au niveau de votre front, de vos joues, de vos mâchoires? Êtes-vous capable déjà en commençant de laisser votre visage un peu plus mou? Tout doucement, laissez votre tête tourner vers la gauche. Observez qu'est-ce qui vous limite dans le mouvement. Qu'est-ce que vous sentez? Quand vous avez la tête à gauche, est-ce que vous sentez que ça coince à gauche, que ça tire à droite, ou que votre tête peut bouger librement, que vous avez la pleine amplitude, ou que c'est confortable? Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment selon ce que vous ressentez en ce moment. Êtes-vous capable de vous détendre ici? Gardez la tête dans cette position, puis venez ouvrir grand, grand, grand la bouche. Et relâchez. Même chose de l'autre côté. On revient au centre, et on laisse tomber la tête vers la droite. Qu'est-ce qui se passe quand vous allez de l'autre côté? Quelles sont ici les sensations? Quelle est votre amplitude de mouvement? Est-ce qu'il se passe la même chose que de l'autre côté? Essayez d'ouvrir grand la bouche. Et relâchez. Ramenez la tête au centre, et gardez en tête ces observations. C'était nos tests, donc la rotation de la colonne cervicale, rotation du cou et mâchoire. On va le refaire deux fois dans la pratique aujourd'hui, en plein milieu et à la fin. Prenez vos petites balles dans le sac, de même qu'un bloc. Vous allez venir placer le bloc sous votre tête, donc tenez la tête avec une main, pour ne pas forcer. Et venez placer le bloc derrière, comme un oreiller. Et vos deux petites balles vont venir à la base de votre crâne entre la tête et le bloc. Vous voulez que les balles soient à peu près à la limite où vos cheveux commencent, donc sous les occiputes. Menton rentré vers la poitrine. Et ici, on veut avoir un double menton. Si votre menton est... Mon bloc est haut, c'est dur à démontrer, mais si votre cou est comme ça, le menton vers le plafond, vous n'êtes pas au bon endroit. C'est super important, les balles un petit peu plus hautes. Menton rentré vers la poitrine. Et on veut cet effet-là de traction, comme si les balles sont en train de tirer le derrière de votre tête vers le plafond. C'est facile à sentir cet endroit-là avec vos mains, si vous n'êtes pas certain. Le crâne vient comme faire une... Il y a comme une bosse et il creuse par la suite. C'est dans cette partie-là où ça creuse. Une fois que vous avez réussi à placer les balles, vous pouvez relâcher les bras de chaque côté pour mener les mains vers le plafond. Je sais qu'il y en a pour certains, des fois que les balles glissent sur les cheveux. Vous pouvez toujours soit les sortir du sac ou mettre une couverture par-dessus, ça peut être une option. Sinon, on peut faire la même séquence avec la balle alpha. Par contre, si vous prenez la balle alpha, vous ne prenez pas le bloc. Vous mettez la balle directement au sol. Ça peut être des options. Si ce n'est pas confortable pour vous, si la balle glisse, c'est en avant que vous passez votre temps à la replacer. Et si c'est trop douloureux, même séquence, mais avec le ballon directement au sol. Donc, on commence par une pression soutenue. Je vous invite aujourd'hui à fermer les yeux, même le plus possible tout au long de la pratique. Comme on travaille sur le système nerveux, on veut amener ce sentiment-là, cette sensation de détente. Je vous suggère aussi de ramener, dès que vous y pensez, votre attention sur votre respiration. Lâchez votre ventre. Gardez les balles exactement au même endroit, mais faites de tout petits « oui » de la tête. C'est un micro-mouvement. Les balles se déplacent de à peine un ou deux centimètres dans un sens et dans l'autre. Je vous ai dit que c'était un cours qui allait travailler énormément votre système nerveux, mais placez à cet endroit-là. Les balles sont aussi à la base de vos trapèzes. Il y en a qui ont des tensions aux épaules, plus spécifiquement aux trapèzes. Ça va être un mouvement qui va être très bénéfique pour relâcher ses muscles. Maintenant, des petits noms. Les balles ne bougent pas. Vous allez tout simplement mettre un petit peu plus de poids sur une balle, un petit peu plus de poids sur l'autre. Mon nez s'en va un petit peu plus vers la gauche, un peu plus vers la droite. Ça doit toujours rester sans douleur. Surtout, bien toujours, mais d'autant plus que le cours d'aujourd'hui, c'est un cours de détente, de système nerveux. On ne veut pas se rendre à un stade ou une position qui est douloureuse. Alors, vous respectez vos propres limites. Moi, je ne suis pas dans votre corps. Je ne sais pas ce que vous ressentez. Revenez au centre et maintenant, tracez des signes d'infini avec le bout de votre nez. C'est comme des huit couchés sur le côté. Et changez de sens. Tenez votre tête avec une main. Enlevez les balles, déposez la tête sur le bloc et sortez une balle du sac. Vous pouvez rester couché sur le dos. Moi, je vais m'approcher de l'écran pour vous montrer le prochain positionnement de la balle. Pour que vous compreniez, là, on va aller vraiment plus précisément près d'un endroit où le nerf vague passe plus à la surface. Alors, la balle va être derrière votre oreille. Vous pouvez rester couché sur le dos, mais si vous prenez vos doigts et que vous venez toucher juste derrière votre lobe d'oreille, vous allez probablement sentir une protubérance osseuse qui a à peu près la même forme que votre lobe d'oreille. Donc, ça s'appelle le processus mastoïdien ou mastoïd. Et c'est à cet endroit-là qu'on va aller placer la balle juste un petit peu devant ce processus osseux-là, derrière le lobe d'oreille. Je vous dis tout de suite, pour certaines personnes, c'est un endroit qui est très sensible. Si c'est votre cas que c'est trop sensible ici, restez pas placé comme ça. Je vais vous montrer une variante. Je veux personne qui va mettre trop de pression. Je vous montre la version sur le bloc d'abord. On était couché sur le dos. la balle derrière le lobe d'oreille ou juste devant le processus mastoïdien et on tourne un tout petit peu notre tête de côté. Tout simplement. Je ne suis pas couchée sur le côté appuyé ici. Ça serait probablement très douloureux pour la plupart d'entre nous. Je pars la tête sur le derrière de la tête appuyée. Je viens juste tourner un petit peu ma tête. Comme ça. Moins vous tournez la tête, moins il y a de pression. Plus vous tournez la tête, plus il y a de pression. Ça appuie aussi sur l'os de votre mâchoire. Si même en tournant très peu la tête, c'est trop sensible pour vous, vous pouvez venir assis et tout simplement avec votre main placer la balle à cet endroit-là. Moi, ce que j'aime bien faire des fois, c'est venir m'accoter sur ma jambe. C'est une autre option. Je me replace, je vous rejoins sur le dos. Gardez la balle placée ici, les bras détendus de chaque côté. Ramenez, si ce n'était plus le cas, votre attention sur votre respiration. Venez ouvrir grand la bouche et refermez. Ça fait un tout petit mouvement de la balle. Et ramenez votre mâchoir fermé. Avec votre main libre, attrapez la balle. La balle reste exactement au même endroit, mais je viens la twister. sur elle-même. C'est un petit twist. Je ne serais pas capable de twister beaucoup. La balle est adhérente, elle agrippe ma peau. J'ai juste besoin de deux doigts sur le bord. Je vais faire la technique de torsion. J'ai une pression-torsion. Je garde la torsion, puis je vais bouger un petit peu ma tête en faisant des oui. Pression, torsion et mobilisation. Vous pouvez essayer de twister dans l'autre sens, de l'autre côté. Qu'est-ce qui se passe? La balle ne roule pas, elle ne change pas d'endroit. Elle est vraiment à un point précis. Je vais vous montrer avec l'autre balle en même temps. Je suis à un point précis et je vais juste la faire tourner sur place. La balle agrippe la peau et tourne un tout petit peu. Je relâche. Même chose de l'autre côté. Vous pouvez juste changer la balle de côté. Moi, je vais me tourner pour que vous voyez toujours la balle à la caméra. Donc, je vous rappelle le placement. On est sur le dos, jambes fléchies. Je viens placer la balle derrière le lobe de mon oreille, juste en avant du processus mastoïdien, cette protubérance osseuse que je vous ai montrée, et à côté, sur la mâchoire. Ensuite, je tourne ma tête légèrement de côté pour être appuyée sur la balle. Je commence ici avec une pression soutenue. J'observe si j'ai mis la bonne pression ou si je devrais peut-être en mettre un petit peu moins. Ceux pour qui c'est douloureux, revenez assis, balle dans la main au même endroit. Si vous avez la bonne pression, vous pouvez ouvrir et fermer la bouche. puis, avec le pouce et l'index, venir agripper la balle et faire une petite torsion. Et j'ajoute des mouvements de la tête. J'ai pression, torsion et mobilisation. J'essaie le twist d'un côté, de l'autre, voir lequel soit me fait plus de bien ou lequel a le plus de résistance. Je ne sais pas si vous le voyez à la caméra. Je suis peut-être un petit peu trop loin, mais ça vient faire plein de plis dans le fond de ma peau qui vient agripper dans la balle. C'est des bons plis, ceux-là. On les veut. Et je relâche. Je ramène la balle de l'autre côté. Moi, je me retourne pour la caméra, mais restez sur le dos. Vous n'avez pas besoin de faire des efforts. Sur le côté, cette fois-ci, la balle va être sur votre mâchoire. Moi, je fais des allers-retours, je change de position. Entre l'os de la joue, l'arcade zygomatique, c'est souvent qu'on se met du phare à joue. C'est un bon repère, mais vous pouvez prendre le temps de toucher, trouver cet os-là de votre joue et l'os de la mâchoire. Entre ces deux os-là, on vient placer la balle. Et on se couche sur le côté, sur le bloc. Encore une fois, c'est la même chose. Comme tantôt, si c'est trop sensible, vous ne restez pas placé là. Ce n'est pas une séance de torture, c'est une séance de relaxation. Le bloc vous sert d'oreiller encore. Couchez sur le côté, balle sur la mâchoire. Trop sensible, balle dans la main, même endroit. si à côté, c'est trop sensible, ici. Trouvez la variante de votre choix. Tous ceux qui ont des problèmes de mâchoire, les mâchoires qui craquent, des problèmes de déviation de la mâchoire, même des maux de tête. Moi, j'ai eu pendant des années des gros maux de tête qui venaient de tension dans les mâchoires. Je pourrais vous conter toute l'histoire comment j'ai réglé ça, que je devais me faire opérer, casser les deux mâchoires et avancer le palais. Et ces petites balles-là m'ont sauvé de l'opération et de toutes les douleurs et tous les maux de tête. Je vais vous le contrer après s'il y en a qui s'intéressent. Mais bref, ça a de très gros effets sur votre santé, les tensions de relâcher ou d'enlever les tensions aux mâchoires. Vous êtes en plein sur un muscle qui s'appelle le massétaire, qui est le muscle de la mastication. Et on va faire de tout petits noms de la tête. La balle se rapproche de votre oreille puis du coin de votre bouche. On ne se rend pas à l'oreille ni au coin de la bouche. On dit juste dans quelle direction elle se déplace. On suit la ligne de l'os. C'est le genre de mouvements pour lesquels les vieilles balles qui sont un petit peu plus molles sont idéales. Quand on vous parle des fois de nos petites vieilles, ces mouvements-là, tout ce qui est visage, tête, c'est bon les vieilles balles. On reste en plein milieu. Ouvrez votre mâchoire au maximum et refermez-la. Faites attention quand vous fermez les mâchoires de ne pas mordre l'intérieur de votre joue. C'est normal quand vous faites ce mouvement-là, vous allez sentir le muscle sous ou sur la balle. Dès que la bouche revient fermée, relâchez complètement le muscle. On combine les deux, des noms et fermer et ouvrir la bouche. Je parle un petit peu moins, mais c'est difficile de parler en faisant ce mouvement-là. changer de côté. L'autre mâchoire, on commence juste par une pression soutenue. C'est jamais pareil des deux côtés, donc prenez un instant pour observer. Est-ce que la pression est tolérable ou préférez-vous vous placer assis la balle dans la main? Donc, je vous rappelle, on est entre l'os de la joue et l'os de la mâchoire. On est directement sur le massétaire qui est un muscle. Ici, on commence avec les noms. La balle se déplace vers l'oreille et vers le coin de la bouche. C'est un muscle. et laissez vos joues super molles. Restez sur un point, ouvrez votre bouche au maximum et refermez-la. Encore une fois, attention à ne pas mordre l'intérieur de votre joue quand vous refermez la bouche. Puis, on combine les deux. Donc, des noms de la tête en même temps qu'on ouvre et qu'on ferme la bouche. On est en même temps qu'on ouvre et qu'on ferme de la bouche. enlevez la balle. On va rechanger de côté. Attendez-moi le temps que je retourne. En fait, je vais me relever pour que vous voyez cette fois-ci. On reste encore dans la même position sauf qu'au lieu d'avoir la balle sur la mâchoire, on s'en va sur la tempe. Donc, on est juste à côté de notre oeil. On n'est pas près de l'oeil. Je ne suis pas là, je suis un peu plus loin vers l'arrière à la limite où mes cheveux se trouvent. Donc, j'ai rechangé de côté. Le bloc me sert toujours d'oreiller et je viens m'appuyer ici sur la balle. Même option si c'est trop sensible pour vous aujourd'hui. Vous pouvez, comme pour la mâchoire et le processus massédiens, revenir balle dans la main tout simplement ici ou à côté. Donc, trouver une variante qui est confortable, tolérable. Surtout que c'est le genre de massage, la tête, le visage que si on ne respecte pas. En fait, il y a toujours des conséquences si on ne respecte pas nos limites, mais dans ce cas-ci, la conséquence peut être de provoquer un mal de tête. Si le massage vous donne mal à la tête, c'est que vous mettez trop de pression. Allez-y vraiment en douceur. On commence encore une fois. Pression soutenue. Êtes-vous capable de laisser les muscles de votre cou détendu, laisser votre tête se déposer complètement sur la balle? Si ce n'est pas le cas, si vous êtes en train de forcer pour tenir votre tête, changez de position, venez vous placer assis. Vous devez être capable de détendre les muscles de votre cou. Ce ne serait pas très profitable si vous créez des tensions pendant que vous en relâchez d'autres. Vous pouvez ensuite faire des petits mouvements de tête. Moi, j'aime bien faire un petit peu comme si je faisais des cercles de tête. La base se rapproche légèrement de mon oeil, monte un peu plus haut, va faire mes cheveux et redescend. C'est comme si j'étais en train de tracer un petit cercle autour de mon point de pression de base. Ça me fait tellement du bien que je pense que je resterai ici pour tout le reste de la journée. Changez vos cercles de côté. et on change de côté. si vous ne le saviez pas, les massages avec les balles stimulent la production de collagène et, si je ne me trompe, d'acide hyaluronique. Donc, c'est deux ingrédients qu'on trouve dans les petits pots de crème à 100 $, ce qui coûte très cher pour prévenir les rides. Les balles le font. Ça coûte vraiment moins cher en plus et c'est agréable. je suis toujours sur la tente mais cette fois-ci de l'autre côté. En passant, si vous voulez prendre une couverture, vous vous installer, vous couvrir pour être bien, c'est le genre de séquence qu'on veut le maximum de confort, le maximum de détente. Donc, moi, quand je le fais à la maison, je vais le faire avec justement plein de couverture, des chaussettes, les lumières t'amuser, une petite musique, le moins de dérangements possible. Et souvent, je le fais, je me confesse dans mon lit avant de m'endormir. Je me mets deux oreillers pour que ce soit un peu plus haut, ça va caler beaucoup plus qu'un bloc, mais ça fonctionne quand même. donc, j'ai commencé par la technique de pression soutenue. Je prends ici le temps d'observer, est-ce que je suis capable de relâcher les muscles de mon cou ou est-ce qu'il y a trop de pression? Si je sens qu'il y a trop de pression et que j'ai besoin d'engager pour diminuer le poids de ma tête sur la balle, je change de version pour être assise la balle dans la main. Si ça va bien, vous pouvez rester ici, commencer les petits cercles. relâchez votre mâchoire pendant ce mouvement. Vous pouvez même laisser votre bouche légèrement trop verte pour qu'il n'y ait aucune tension dans votre visage. Échangez vos cercles de côté. Sous-titrage ST' 501 Puis on relâche, reprenez la balle dans vos mains, vous placez sur vos genoux. Le bloc devant vous, je vais le mettre comme ça, vous allez mieux voir. Le bloc devant vous, la balle sur le bloc. Vous pourriez même prendre, si vous avez deux blocs, que ce soit un petit peu plus haut, être moins penché. Moi, je pense que pour l'écran, vous allez mieux voir. Alors, cette fois-ci, on s'en vient en plein centre du front, un tout petit peu plus haut que les yeux. Je ne suis pas entre mes deux yeux, juste au-dessus de mes sourcils, mais en plein centre. Et là, pour ce mouvement-ci, vous pouvez contrôler légèrement la pression en utilisant votre tête. Si c'est trop de pression d'appuyer complètement, vous pouvez vous retenir un tout petit peu, mais il ne faut pas que vous sentiez l'effort dans votre cou. Même chose ici, trop de pression avec la main. On peut faire la même séquence, balle dans la main. Si vous voulez mettre plus de poids, moi, je trouve qu'avec deux blocs, je ne le sens pas tout à fait assez. Juste un bloc. Mes coudes peuvent être appuyés sur le côté. Vous avez le droit de mettre les genoux plus larges, moins larges. Ça pourrait à la limite être assis, jambes écartées avec les deux blocs. Ça serait plus haut devant vous. Ou assis sur une chaise, bloc sur la table. Peu importe. Tant que vous vous rendez la balle à cet endroit-là. Même chose, on commence par une pression soutenue. Je veux que le menton soit légèrement vers la poitrine. On va aller tracer le dessus des sourcils. Je trace complètement la ligne, vraiment dans le même sens, dans le même angle, au-dessus d'un sourcil. Et je reviens au centre. Je fais le même sourcil. Plusieurs allers-retours. Est-ce qu'il y a des points sensibles? On est aussi sur vos sinus. C'est un super massage quand on est congestionné. Je vous avoue que si vous êtes congestionné, vous allez probablement avoir le goût de le faire plus à genoux ou assis. Parce que, d'un, ça va être très sensible. Et de deux, quand on est penché comme ça, qu'on est congestionné, c'est pas une bonne position pour les nez qui coulent. Mais ça fait un bien immense. On reste du même côté, puis cette fois-ci, on passe un petit peu plus haut. Fait que remonter la balle légèrement plus haut. Et on s'en va vers le côté. C'est comme si notre sourcil était un arc-en-ciel. Et là, on est en train de dessiner des couleurs juste au-dessus. On fait un double ou un triple arc-en-ciel. Revenez au centre un petit peu plus bas. Et cette fois-ci, on va tracer le dessus du deuxième sourcil. Il faut aller assez loin sur le côté. Rejoigne pratiquement le point où on a massé quand on a fait les tempes tantôt. On veut venir couvrir pratiquement tout notre visage aujourd'hui. N'hésitez pas à replacer la balle à chaque fois que vous en avez besoin. Même endroit, mais un petit peu plus haut. Fait qu'on fait notre troisième arc-en-ciel. Le premier étant votre sourcil. Je me rends jusque sur le côté. Jusqu'à la limite de mes cheveux. Du milieu du front vers le côté. On va refaire notre test avant de poursuivre avec la deuxième partie de la séquence. Retournez-vous coucher sur le dos. Ceux qui sont en Europe, vous allez bien dormir après ça. Et ceux qui sont au Québec, vous allez être détendus. Pour le reste de l'après-midi, si vous êtes en train de faire le cours en direct avec moi. Donc, en Ardha Shavasana, coucher sur le dos. Déjà ici, observez comment est-ce que vous sentez votre visage. De mon côté, sans même y avoir pensé, j'avais déjà tous les muscles qui étaient tendus tantôt, qui étaient, cette fois-ci, au repos, détendus. Les joues molles. Testez maintenant la rotation de votre cou vers la gauche. Est-ce que c'est la même amplitude que tantôt? Les mêmes sensations? Qu'est-ce qui arrive quand vous ouvrez votre mâchoire? On va tester vers la droite. Sans forcer, n'essayez pas de pousser le cou plus loin. Et qu'est-ce qui arrive si vous ouvrez la mâchoire? Revenez sur le côté, en faisant le moins d'efforts possible. Poussez le sol avec les mains. Pour attraper votre ballon Gorgeous. La prochaine technique qu'on va faire, c'est le mouvement du chat. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des chats qui sont en train de se frotter parce qu'ils sont heureux. Ils vont tourner la tête et glisser sur un objet, mais souvent ça va être sur quelqu'un. C'est un peu la même technique qu'on veut faire avec le ballon. On veut se servir de l'adhérence du ballon pour venir faire un glissement. Ce n'est pas un glissement de la peau. C'est un glissement, je vais vous le montrer sur ma camisole. On va mieux voir. Mais c'est le tissu avec notre peau qui va twister. Glissement. Il y a des plis qui se créent. Ça va être cet effet-là, mais sur la peau de notre cou. Et pour faire le chant, on va se coucher sur le ventre. Le ballon, un peu où on était tantôt, près du processus mastédiaire, il est encore sur le côté de notre cou. Et on vient passer le menton devant. Et on ramène le côté. On fait des allers-retours. Bon, là, je sens que ça tire la peau de mon visage vers le côté. Le ballon agrippe la peau. Je descends mon menton vers mon épaule opposé. Et je ramène. Et là, dans ce cas-ci, ça tire la peau de mon oreille vers mon menton. C'est sûr que le ballon presse un petit peu sur votre cou, un petit peu plus à l'avant sur la gorge aussi. Et c'est quand même mou, il n'y a pas de danger. Si, par contre, vous n'êtes pas à l'aise, que c'est inconfortable, que vous n'aimez pas cette sensation-là à l'avant du cou, on peut faire exactement la même technique. Comme ça, ici. Vous venez agripper. Je vais le mettre encore plus proche. Vous allez le voir mieux. Vous agripper le ballon pour qu'il soit assez serré. Sur le côté du cou, on vient de twister. Je tourne mon ballon vers l'avant. Vous voyez, ça ne tourne pas. Je ne suis pas en train de faire un demi-tour. Ça tourne un tout petit peu. Je lève le menton. Et j'ai passé. Ou essayé de passer par-dessus. Ça l'agrippe. C'est une traction globale de tous les muscles du cou. En partie, les scalènes, les citerneaux, les dos, mastoïdiens et le platissement, les muscles plus superficiels. Prenez la version qui vous plaît. Que ce soit le chat ou la version avec les mains. On change de côté. Un ordre de l'autre. Côté. Sous le menton. Et sur le côté. Vous avez le droit de tenir votre ballon. Comme je suis en train de faire, les ballons ne sont pas toujours des formats égaux. Malheureusement, on en reçoit de différents formats si vous avez un très gros ballon. Ça peut être plus confortable de venir le serrer un petit peu avec vos doigts. Encore un ou deux derniers allers-retours. Laissez votre bouche ouverte. Relâchez les manchements. Ce mouvement-ci est fantastique, encore une fois, pour votre nerf vague, qui est le principal nerf parasympathique du corps. Ce que ça veut dire, c'est que ça amène dans votre corps une réponse de détente, de relaxation, une réaction de détente, de relaxation, comme un anti-stress naturel. qu'on veut stimuler ce nerf-là. C'est un peu comme si on l'entraînait pour que notre corps l'utilise plus et qu'il tombe dans cet état-là de détente plus facilement. Vous pouvez laisser le ballon de côté. On reprend une petite balle. Je me rapproche de l'écran encore. Pour que ce soit plus facile à voir. On revient avec la technique de glissement. Ça vous prend quand même une balle adhérente. Si vous avez une vieille balle qui est rendue toute lisse, ça va être difficile de fonctionner. On va se promener partout sur le visage. On presse et on twist. Presse, twist. Ça va faire toutes sortes de grimaces. Mais on se promène vraiment partout. Ça, c'est l'antiride par excellence. Vous voulez faire sous la mâchoire. Et vous promenez vraiment là. Même aux endroits qui étaient peut-être un peu moins accessibles tantôt. C'est sûr que sous les yeux, tantôt, on ne remettait pas de pression à cet endroit-là. Mais vous pouvez y aller de cette façon-là. C'est quand même la technique la plus douce d'automassage qu'on peut faire sur tout le corps. C'est une super technique pour venir briser les adhérences. Je me vois toutes les faces que ça fait à l'écran. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. On peut même le faire des fois avec deux vals en même temps de chaque côté. Et sur les côtés du cou. Pas à l'avant. Pas de pression sur la gorge, jamais. Ça serait vraiment pas confortable. On peut venir sur les côtés. Dans un sens et dans l'autre. Prochain mouvement, je vais rester près de la caméra, toujours avec la balle. Et on va faire une technique que je réserve exclusivement à la tête. C'est rare que je propose cette technique-là. Mais pour la tête, c'est vraiment la plus appropriée. qu'on va vraiment aller rouler la balle. Ce ne sera pas un massage croisé ou un massage parallèle parce qu'on va se promener. Mais ce qu'on veut, je vous le montre sur ma main, ça va être vraiment juste de venir rouler la balle très légèrement. Mais on va aller sur notre tête. Vous pouvez aller dans tous les sens qui vous plaisent. Je ne vous garantis pas la coiffure que ça donne après, par contre. Moi, j'y vais dans le sens dans lequel mes cheveux sont attachés. J'aime bien partir près du visage, aller vers l'arrière. Revenir. C'est qu'on met à peine de pression. C'est très léger. On le fait derrière aussi. Attention, ça agrippe pas les petits cheveux. S'il y en a qui ont les cheveux détachés, ça peut être un peu moins évident ou moins confortable. Vous pouvez y aller en sens inverse. Il vous fait même faire des petits cercles. On se promène un peu partout. Il y a quand même des muscles qui passent là. Ce n'est pas beau, mais moi, j'adore me faire masser la tête quand je vais chez la coiffeuse. Je pense que je serais prête à payer du temps supplémentaire de lavage de cheveux juste pour profiter de ce massage-là. de la tête. Tellement relaxant. Fait toujours insister un peu plus sur les endroits qui vous font plus de bien. Il y a toujours des places plus agréables que d'autres. Je größerai dans la clêopâtre. Je prレ Prenez votre ballon gorgeous pour le prochain massage, prochain et dernier massage. En fait, ce n'est même pas tant le massage, mais c'est une technique qu'on fait avec le ballon pour relâcher les muscles du cou. Le ballon va vous servir d'oreiller. On retourne sur le dos, genoux fléchis. Le ballon derrière la tête, toujours gonflé à peu près à 80%. On ne le dégonfle pas pour ce mouvement-ci, c'est voulu que le ballon soit gros. Fermez les yeux ici, laissez votre tête se déposer lourdement sur le ballon. Menton vers la poitrine. Puis très lentement, laissez votre tête tomber vers la gauche, de quelques degrés à la fois. Vous ne tournez pas la tête tout d'un coup. Votre nez se tasse un tout petit peu à la fois. En contrôle. Les épaules détendues, les joues détendues. Et quand vous sentez que vous êtes rendu à votre maximum d'amplitude sur le côté, restez ici. Et là maintenant, laissez aller le contrôle, relâchez. Puis laissez la gravité faire le reste du mouvement. Allez gagner peut-être un petit peu plus d'amplitude. Donc tout ce que vous avez à faire quand vous êtes ici, c'est de relâcher vos muscles un peu plus. Et encore un peu plus. Je sais que pour certains, ça peut sembler épeurant de laisser aller la tête de côté. On n'est pas habitué d'aller très loin en rotation. Alors si c'est votre cas, si c'est ce mouvement avec lequel vous n'êtes pas très à l'aise, vous pouvez toujours aller moins loin. Ou vous pouvez respirer par le nez en gonflant le ventre. Et vous dire dans votre tête, je suis en sécurité. Je profite du massage du ballon. Bien évidemment, s'il y a des sensations désagréables, des douleurs, vous sentez que ça coince, allez moins loin ou revenez. Et pour les autres, on continue, on relâche encore un peu plus. Est-ce que vous sentez que votre tête continue de bouger? Que vous allez de plus en plus loin dans l'amplitude? Peut-être même que le ballon glisse un petit peu derrière votre tête et c'est correct ainsi. Tout ce que vous avez à faire, c'est de vous détendre. C'est votre seul travail en ce moment, de respirer calmement et de tout laisser aller. La vitesse d'une tortue, ramenez la tête vers le centre. Quelques degrés à la fois. C'est toujours le ballon qui supporte le poids de votre tête. Vous revenez vers le centre, puis une fois que vous arrivez au centre, tout doucement, vous poursuivez votre chemin vers la droite. Dans la première portion du mouvement, ce sont vos muscles qui vous retiennent pour bouger de façon contrôlée, quelques degrés à la fois. Vous ne voulez pas aller trop rapidement sur le côté. Une fois que vous êtes à votre amplitude maximale, là, vous relâchez tout contrôle. Détendez les muscles de votre cou. Ramenez votre attention sur votre respiration. sur votre ventre qui s'élève quand vous inspirez et qui redescend naturellement lorsque vous expirez. Si c'est possible pour vous, laissez votre tête encore plus lourde. Aux mâchoires plus détendues, puis laissez la gravité faire continuer le mouvement de votre tête. Merci. 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 Quelques degrés à la fois seulement. Et votre tête reste appuyée sur le ballon. Ne vous relevez pas, ne vous forcez pas votre cou. Vous engagez vos muscles au minimum, juste assez pour ramener le nez vers le plafond. Une fois que vous êtes rendu, soutenez votre tête d'une main. Relevez-la, enlevez le ballon de l'autre main, puis redéposez la tête au sol. Bras de chaque côté, on refait nos tests. Laissez la tête vers la gauche. Observez, est-ce que les sensations sont les mêmes qu'au début du cours? Et quand vous ouvrez la bouche? Puis refaites le test vers la droite. De la même chose, vous pouvez ouvrir et fermer la bouche. Revenez la tête vers le plafond, allongez les jambes. Gardez les bras de chaque côté du corps, pondez les mains vers le plafond, les pieds à peu près à la largeur de votre tapis pour notre posture finale de Shavasana. On va recommencer par observer cette sensation de détente que vous avez partout sur le visage, la tête. On va commencer par observer cette sensation de détente « Trouvez des mots dans votre tête pour décrire cette sensation. » Est-ce que vous sentez, par exemple, une lourdeur ou une légèreté? Une chaleur ou une fraîcheur? Une mollesse? Donc, c'est libre à vous de trouver des mots pour décrire cette sensation-là de bien-être dans votre visage. Et chaque fois que vous vous inspirez, imaginez que cette sensation-là descend vers les autres parties de votre corps. Et quand vous expirez ces nouvelles parties de votre corps-là, qui sont maintenant détendues, le reste, puis vous augmentez la surface comme une bulle qui venait couvrir une plus grosse partie de votre corps à chaque inspiration, mais qui ne redescend pas, qui ne dégonfle pas à l'expiration. Alors, à chaque inspiration, cette bulle de bien-être, de confort grandit, grossit. Jusqu'à ce que tout votre corps se retrouve enveloppé de ces mêmes sensations de bien-être que votre visage. Donc, tous les adjectifs que vous avez trouvés pour décrire les sensations agréables de votre tête, vous pouvez maintenant les donner pour tout le reste de votre corps. Et profitez de cette sensation de bien-être, de détente, le temps qui vous fait du bien, le temps que vous voulez. Et quand vous serez prêt à recommencer à bouger, je vous suggère de vous étirer et de bailler. un peu comme quand vous vous réveillez le matin. Juste d'une façon qui vous fait du bien. Tournez-vous ensuite en petites boules sur le côté. Comme un petit bébé est couché. Vous pouvez reprendre un moment ici pour relaxer. Et éventuellement, sans forcer votre cou, c'est vraiment important, vous laissez la tête pendre. Et ce sont vos mains qui poussent le sol. Jusqu'à ce que votre dos revienne à la verticale. Et éventuellement, à la toute fin, votre tête revient à la verticale. Merci d'avoir pris soin de vous aujourd'hui. Prenons un moment pour vous le dire. J'espère que ça vous a fait autant de bien qu'à moi. J'aurais pu m'endormir sur mon tapis à la fin de la séance. Alors, je vous souhaite une très belle fin de journée. Namasté. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501